Chapitre 36 Mon corps a utilisé mon arme Au même moment, le sergent Guy Sabatini était recroquevillé sur une chaise dans le bureau du colonel Elidja Floyd. Il était immobilisé par deux paires de menottes, l'une retenant ses bras derrière le dossier, la seconde gardant ses chevilles prisonnières l'une de l'autre. Guy s'englottait. Elidja était si épuisée qu'il avait l'impression que son esprit était un brouillard diffus. Assis en face du sergent, il se pencha en avant en appuyant ses mains sur ses genoux pour le regarder dans les yeux. C'était bien la première fois qu'il voyait cet homme pleurer. « Guy, dit-il, Guy bordel, peu importe que tu flingasses Polycante, ce n'est pas en soi ce qui me préoccupe le plus. Ce qui me préoccupe le plus, c'est ce qui s'est passé dans ton ciboulot à ce moment-là. Je me doute que c'est difficile à expliquer. Tu n'es pas le seul. Tu sais bien qu'Yves Badol a buté Anne Pyrus. Lui aussi avait perdu le contrôle de lui-même. Je ne suis pas là pour te tourmenter, mais seulement pour essayer de comprendre ce qui déconne dans le bocal de mes gars. Je ne te juge pas. Si ça se trouve, ce sera moi le prochain qui grillerai un fusible. » Guy leva les yeux pour regarder son supérieur à travers un rideau de larmes. « Pas fait exprès ! » oculta-t-il. « Je sais bien. Je sais bien. » Yves Badol a expliqué qu'il avait vu un homme armé à la place d'Anne Pyrus. « Toi aussi, c'est ça ? Tu as vu un mec armé au lieu de Polycante ? » « Non, pas du tout, c'est pas ça. » « Bon, dis-moi alors. Qu'est-ce que tu as vu, toi ? Un tyrannosaure ? Godzilla qui te fonçait dessus ? Parle, merde ! » Le sergent voulut s'exprimer, mais sa mâchoire se mit à trembloter. Il mâchouilla une série de sons incompréhensibles. Le colonel fit appel à toute sa patience, se servit une tasse de café de plus, qu'il but d'entrée, et s'efforça de rester calme. « Vas-y, redis-moi ça, mais avec le décodeur cette fois. Je t'écoute. » « Je n'ai rien vu d'autre que le blessé, mais... » « Mais ? » « Mais mon corps a utilisé mon arme et a tiré sans que je puisse l'en empêcher. » « Quoi ? » « Je vous jure, mon colonel. J'ai essayé de résister, mais mon corps ne m'obéissait plus, comme si quelqu'un le téléguidait. » « Je sentais pourtant que c'était bien mes muscles qui fonctionnaient. » « Mais ils étaient indépendants de ma volonté. Vous savez, comme ces appareils électriques de musculation qui contractent les muscles. Vous voyez ce que je veux dire ? J'étais terrifiée. » Guy se remit à pleurer en répétant. « J'étais terrifiée, mon colonel. J'étais épouvantée. » « Tu me confirmes que tu n'as eu aucune vision, toi, mais que tu as été physiquement manipulée. Tu as senti que tes muscles se sont animés comme s'ils eussent été sous le contrôle d'une autre putain de volonté. » « C'est exactement ça, mon colonel. Physiquement manipulée comme un pantin. Mon corps ne m'appartenait plus. Je ne le commandais plus. Il agissait contre mon gré. » Elijah Floyd savait que Guy était loin d'être impressionnable et qu'il avait un sang-froid à toute épreuve. À voir son état, l'expérience avait dû être extrêmement traumatisante. « Calme-toi, Guy. Tu veux boire un truc ? » L'officier supérieur libéra les mains du sergent et jeta les menottes sur son bureau. « Un bon putain de cognac ? Non merci, mon colonel. J'ai vécu un cauchemar. Croyez-vous ce que je vous dis ? » « Bien sûr que je te crois. Je te connais. Je sais qui tu es. Je suis certain que tu as le bocal solidement fixé sur les épaules. Et puis, tu peux te douter que, quand on a des chaussettes qui se barrent la nuit pour aller masquer des caméras, on est disposé à admettre des choses étranges. Pas vrai ? Ton histoire de muscles désobéissants est plus facile à gober que celle de mes chaussettes vivantes et facétieuses. » Au courant du mystère des chaussettes, Guy eut un pâle sourire. Ce n'était qu'un sourire de politesse à peine perceptible, mais il réchauffa un court instant son visage. « Merci, mon colonel. Vous ne pouvez pas imaginer combien c'est traumatisant d'accomplir des mouvements malgré soi contre tous les efforts qu'on peut faire pour résister à ces gestes. Je n'ai jamais vécu quelque chose de plus terrifiant. On se sent comme l'outil d'une force inconnue. Je comprends, Guy. Je le devine, je t'assure. C'est certain que ce doit être abominable. « Toi et Yves Badol, vous allez m'aider à convaincre mes chefs et ces putains de politiques qu'il se passe un truc très très grave et qu'il faut à tout prix réagir maintenant. » Sous-titrage ST' 501